On commence avec l'économie. Nelly Mendil, bonjour. Bonjour Soraya. L'intégration africaine, une cause toujours défendue par l'Algérie, elle investit pour le développement du continent. Un engagement que le président de la République a réaffirmé hier. L'Algérie compte créer des zones franches avec cinq pays cette année. Il s'agit en premier lieu de la Mauritanie, suivie de la Tunisie, la Libye, le Mali et le Niger. Une annonce que le président a fait lors de son intervention à l'occasion de la réunion du comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Le chef de l'État rappelle l'attachement de l'Algérie à atteindre les objectifs de développement économique et d'intégration continentale. Elle concerne notamment l'amélioration des infrastructures, l'exploitation des ressources nationales, le recours aux fonds de développement des infrastructures. Pour atteindre cet objectif, l'Algérie investit dans des fonds et des infrastructures de base dans le continent. Le président rappelait les objets ou les projets d'envergure à dimension continentale lancés par l'Algérie. Il y a entre autres la train saharienne qui relie six pays africains, le projet de la route reliant Tindouf à la ville de Zouirat en Mauritanie, ou encore la train saharienne à fibre optique pour développer l'économie numérique, ainsi que le gazoduc train saharien qui transporte le gaz du Nigeria vers l'Europe en passant par l'Algérie et le projet de développement du réseau de transport ferroviaire sur tout le territoire national pouvant s'étendre aux pays voisins. Ces projets confirment l'ambition de l'Algérie d'aller vers un partenariat gagnant-gagnant et une intégration continentale, affirme Ablu Habsiani, président de la CIPA. Nous sommes lancés déjà pour la Mauritanie, on envoie un deuxième pour la Tunisie. Nous allons bientôt inaugurer une zone franche qui est miniaturisée mais qui peut s'agrandir, c'est un peu peut-être, c'est du côté de la Moulaye d'Algérie vers la Libye et qui va toucher aussi les autres frontières avec le Niger et aller au-delà, Niger, Nigeria, Tchad. Vous savez qu'aujourd'hui, la route vers le Lagos, donc ça va desservir énormément l'Algérie, mais ça va désenclaver. Ils vont utiliser le grand port de Chéchelle qui est en cours, que tous les pays qui sont en place veulent avoir un emplacement de privilèges au niveau de ce pays. L'Algérie a ouvert ses portes à ça, notamment le Mali, qui souhaiterait donc avoir une position sur le port de Chéchelle, pour qu'on puisse alimenter par la route, parce qu'aujourd'hui la route est devenue aussi attractif par rapport justement au prix et au délai de l'évolution. L'Algérie a beaucoup investi en Afrique, elle fait partie des trois premiers pays d'avoir mis de l'argent dans la Banque africaine de développement pour développer les projets africains et inter-africains. Le président de la République qui a appelé à la nécessaire mobilisation davantage de ressources humaines, techniques et financières, en vue donc d'exécuter les principaux projets continentaux inscrits au titre de l'agenda africain de développement horizon 2063. Justement, Nelly Mane, concernant les travaux de la Transaharienne, le ministre des Travaux publics apporte une précision. Les travaux de la Transaharienne sont achevés, elle relie Alger à Lagos, le ministre des Travaux publics l'a annoncé hier. Quant à la route devant relier l'Algérie à la Mauritanie, donc Tindouf Zouirat, il précise que les études sont pratiquement terminées et que les travaux seront lancés bientôt. L'Hardarach Roux, qui avait également abordé hier le projet des stations de péage sur l'autoroute Est-Ouest, il annonce que les travaux seront bientôt relancés après avoir été gelés auparavant, raison de quelques problèmes avec les entreprises réalisatrices. 7h18, on passe à l'énergie à présent. Le Cantarabour est lancé pour le sommet du Forum des pays exportateurs de gaz. A deux semaines du sommet d'Alger, on connaît le programme de la rencontre. Il a été dévoilé sur le site dédié au 7e sommet du GECF. L'événement comprend une série de réunions ministérielles, de conférences, de cérémonies, et en plus de la réunion au sommet qui sera sanctionnée par l'adoption de la déclaration d'Alger. Il sera abrité par le Centre international des conférences. Lors de cet événement, il est également prévu l'organisation ou l'inauguration officielle du siège de l'Institut de recherche sur le gaz, basé à Alger, le lancement de la publication du GECF. Un rendez-vous économique hautement important. D'ailleurs, le secrétaire général de l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole a relevé l'importance capitale que revêt le sommet. Compte tenu du contexte qui prévaut, il salue les efforts consentis par l'Algérie. En prévision de cet événement, Jamel Aissa El-Lourani a accordé une audience à l'ambassadeur d'Algérie au Koweït. Lors de cette rencontre, l'ambassadeur a remis l'invitation officielle adressée par le ministre de l'Énergie, Mohamed Arkab, au secrétaire général de l'Organisation pour assister au sommet. Ce dernier a confirmé sa participation à la tête d'une délégation. Le sommet d'Alger se trace comme objectif de défendre le rôle indispensable du gaz pour la transition énergétique, une énergie propre et indispensable, affirme Berd-Edmundouch, expert en énergie. Il y a eu la guerre de Russie-Ukraine et les pays européens notamment ont constaté qu'il ne pouvait pas du tout se passer du gaz. Et en novembre 2022, lors de la conférence sur le climat, le gaz a été classé comme source d'énergie propre, en tenant compte du fait que ces dernières années, il y a ce qu'on appelle une technologie de décarbonation du gaz. Cette technique a déjà été utilisée par la SONATRAC sur les champs de Aïna Menas, Alrar, Rudnous et Aïn Salah. Tous les magazines spécialisés, les analystes de l'OPEC, les analystes du GECF, prévoient que la demande en gaz dans le monde augmentera à partir de 2024 de 2% par an et sera à l'horizon 2050 toujours de 25%. Enfin, une dernière information, régulation des importations. Le Premier ministre a présidé hier la première réunion du Haut Conseil de Régulation des Importations, une réunion consacrée à l'évaluation des données relatives à la balance commerciale et à l'examen et à la proposition des mécanismes et des mesures devant protéger et promouvoir la production nationale dans l'objectif de substituer aux importations. Le Conseil, qui fonctionne comme un organisme de veille, suit l'approvisionnement du marché national en tenant compte des disponibilités locales et de l'état des stocks. Pour atteindre l'objectif de régulation, une série de mesures est déjà prise. Les pouvoirs publics ont déjà interdit l'importation de plus de 800 produits qui peuvent être fabriqués sur le territoire national. En parallèle, des incitations sont mises en place pour favoriser le Made in Algeria. D'autres mesures devraient être adoptées cette année. Le ministre du Commerce l'avait annoncé récemment, rappelant que pour l'année en cours, la loi de finances prévoit une facture d'importation qui atteindrait 43,5 milliards de dollars.